Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir choisi BSC Télévision pour vous informer. Place au sommaire. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, était en tête à tête avec le professeur Léon Gandou, ambassadeur de la RDC à l'Union africaine, de mardi 13 septembre dans son bureau au menu des questions diplomatiques. La population de Bounagana vit toujours dans la petite cause, plusieurs mois après, des intenses combats qui ont opposé les éléments de FFDC aux rebelles du M23 dans cette cité, les combats qui ont occasionné les déplacements massifs de la population dans les territoires de Vouchero. En sport, on parlera des léopards de moins de 23 ans qui ont 7 jours pour être au point en vue de préliminaires allées de la Coupe d'Afrique de sa spécialité. Un match allé qui le mettra aux prises aux Éthiopiens à Addis Ababa avant de le recevoir au retour ici à Kinshasa 5 jours après. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue si vous nous réjoignez. La question de la coopération entre la RDC et les États-Unis concernant la sécurité et l'investissement était au cœur des échanges entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et les coordonnateurs spéciaux pour le partenariat des infrastructures et investissements globaux. Ce dernier est également porteur d'un message du président Joe Biden à son homologue congolais. La question en rapport avec la coopération entre la RDC et les États-Unis dans les domaines de la sécurité et des investissements était au centre des échanges entre le président Tshisekedi et les coordonnateurs spéciaux pour le partenariat en charge des infrastructures et investissements globaux. Amos Osten, porteur également d'un message du président Biden à son homologue congolais dans l'après-midi de ce lundi 12 septembre à la cité de l'Union africaine. La relation entre la RDC et les États-Unis est extrêmement importante, mais je suis venu aujourd'hui pour renforcer encore cette collaboration et ce partenariat. Nous avons discuté de beaucoup de sujets. Nous avons parlé de la coopération sur la sécurité. Nous avons parlé d'attirer plus d'investisseurs américains dans le pays pour le bénéfice de la population congolaise. Amos Osten a félicité le chef de l'État congolais pour les efforts consentis dans plusieurs domaines. D'abord, nous avons été très satisfaits des annoncements que le président Tshisekedi a faits, surtout dans le domaine de l'extraction. Mais en particulier, nous avons discuté et nous souhaitons plus de transparence dans les secteurs de l'extraction et la protection des droits des travailleurs pour une meilleure transparence et une meilleure coopération. Nous souhaitons les investissements de compagnies étrangères ici, mais d'investissements de qualité. Et ceci afin d'obtenir plus de transparence, plus d'honnêteté, de transparence et d'équitabilité dans les investissements. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, a accordé une audience le mardi 13 septembre dans son bureau au professeur Léon Ngandou, ambassadeur de la RDC à l'Union africaine. Les deux personnalités ont abordé les questions diplomatiques. On l'écoute. Le vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata, qui m'a fait l'honneur de me recevoir ce matin. Comme vous savez, son excellence, enfin l'honorable premier vice-président de l'Assemblée, a dans ses attributions la question de la diplomatie parlementaire. Et la diplomatie parlementaire nécessite donc un échange avec ceux qui animent au quotidien l'action diplomatique de la République. Bien entendu, le premier diplomate de la République, c'est son excellence le président de la République, qui définit les grands axes de la diplomatie de notre pays. Ensuite, c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui anime et qui dirige tout le corps diplomatique congolais dans l'action quotidienne du rayonnement diplomatique à travers le monde. Donc, les échanges que j'ai eus aujourd'hui avec l'honorable premier vice-président du Parlement, le professeur Mbata, s'inscrivent donc dans cette logique de partage d'informations, de partage de réalités sur les enjeux diplomatiques auxquels la République fait face. De façon plus concrète, vous savez que la République fait face à des situations de guerre qui sont pilotées ou parrainées par certains voisins. Et donc, il y a une action qu'il faut mener au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations unies, au niveau de toutes les instances africaines, pour faire entendre la voix de la République et défendre les intérêts de la République. Donc, c'est dans cette optique-là que nous avons échangé avec l'honorable premier vice-président du Parlement. Et je crois qu'il a comme intention de réactiver davantage la diplomatie parlementaire. Donc, nous avons parlé de comment faire cela en harmonie avec le gouvernement et les autres instances de l'État de notre pays. Dans un autre chapitre, après plusieurs mois sous les théâtres de conflits entre le FRDC et les terroristes de M23, la population de la cité des Bounagana, située dans les territoires de Ruchuru, vit dans la psychose, comme en témoigne le reportage de nos confrères de la RTDC. Juin 2022, le Rwanda, sous couverture 1-23, s'empare de la ville de Bounagana. La prise de cette ville de la RDC, convoitée par ses voisins, cause plus ou moins 5 000 de placés, fuyant les atrocités de ce mouvement terroriste. Le rébelles sont venus du Rwanda, tuant de jeunes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en train de tuer. Vingtaine révolues, ces dames disent être violées par ses bourreaux. Avec émotion, elles relatent la scène. Les hommes de l'armée rwandaise m'ont pris de force à mon retour du champ. Exposés à la pluie avec des installations hygiéniques que de noms, dans ces camps de déplacés. Ces hommes, femmes et enfants, vivent à un chemin de croix pénible, imposé par l'ennemi au prix de leur survie. Nous n'avons pas d'endroit où aller. On n'a rien. Pas de nourriture. Certaines femmes sont violées. Deux enfants sont censés être à l'école. Dans ces sites de déplacés, ils sont donnés à deux commerces de circonstance pour aider, tant soit peu leurs parents. Ces deux placés sont à ajouter au nombre de victimes de cette guerre économique imposée à la RDC, sous le regard impuissant de la communauté internationale. Silence, on massacre dans l'est de la RDC. Restons toujours dans le Nord Kivu. À la suite de la spoliation du patrimoine mondial du parc national de Virunga par les opérateurs économiques et autorités politiques ou administratives, l'État congolais, à travers les conseils de sécurité provinciale élargis, a mis en place une commission mixte de vérification des spoliation du parc national des Virunga, composée du corps d'élite PPN et d'autres membres de services fonciers de Massissi et Goma, en vue d'établir de responsabilité sur ces réseaux mafieux. Reportage. Faisons suite à la réunion du conseil de sécurité provinciale élargis du vendredi 9 septembre, le commandant du Corp pour la protection de parcs nationaux et réserves naturelles apparentées a conduit ce lundi 12 septembre la commission mixte de vérification de la spoliation du parc national des Virunga. Une commission composée de membres de ce comité, de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Corp PPN, et des responsables de services des affaires foncières de Goma et des Massissi, dans le secteur sud du Penvi, précisément sur le site d'Enzulo, en territoire des Massissi. Sur place, sous la curiosité d'une masse de population locale, la commission mixte a effectivement constaté des constructions illégales, plus d'une centaine de maisons, des carrières d'exploitation de sable et des champs d'éculture vivrières qui confirment la flagrance de la violation de la loi 14 relative à la conservation de la nature par les soi-disant propriétaires des terres qui sont en réalité l'ombre de vrais envahisseurs constitués des opérateurs économiques et de quelques autorités politico-administratives, judiciaires et militaires de la province. En effet, cette descente effectuée sur la route principale Saké, à quelques 15 km du centre-ville de Goma, entre deux bornes, et sous la piste allant vers le village Enzulo, au bord du lac Kivu, a confirmé l'envahissement de près de 1110 hectares de cette aire protégée. A l'issue de cette vérification, des mesures importantes s'imposent conformément à l'article 25 de la loi 14003 précité pour assurer la restauration de l'intégrité des limites du parc national de Virunga, premier parc créé en RDC et en Afrique, mais aussi et surtout premier site du patrimoine mondial sur le continent. En Uthuri voisin, la province dispose désormais d'une structure sanitaire répondant aux normes internationales. Il s'agit du centre hospitalier Karibouni, une œuvre d'un fils du terroir, un projet rendu possible grâce à la paix imposée par l'administration militaire des Uthuris sous les commandements du lieutenant-général Lubouya Kacham. Le secteur de la santé en Uthuri s'enrichit avec une nouvelle structure. Il s'agit du centre hospitalier Karibouni, construit en trois étages et équipé avec des matériels de dernière génération. Cette œuvre est l'initiative d'un fils et notable tourien. Docteur Lonema Vajero, ces bijoux viennent en appui au programme d'action du chef de l'État, Félix Antoine Tsekiel Choulombo, celle de la couverture santé universelle, permettant à toute la population d'avoir accès aux soins de qualité, a dit l'initiataire de ce projet. En offrant cette structure, en équipant ces bâtiments, nous donnons la chance aussi aux jeunes de venir montrer ce qu'ils ont appris à Kishasa, ce qu'ils ont appris en Europe, ce qu'ils ont appris en Asie, qu'ils viennent en Amérique, qu'ils viennent nous apporter cela dans ces cadres si présents. Pour les Saint-Mouliri, cela fait qu'à Nitori, cette œuvre démontre que, suite à la stabilisation d'une bonne partie de la province, à cette période de l'état de siège, il est possible d'investir en Nitori. Une œuvre pareille vient défier les gens pour les amener à comprendre qu'au delà de ceux qui pensent et qu'il faut tuer, qu'il faut donner la mort aux innocents, il y a des fils, des dignes fils de la province de Nitori qui sont activement engagés sur la voie de développement et voilà l'une des conséquences du développement dont on parle. Parlant au nom du gouverneur de province, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire à Longaboni-Benjamin a appelé certains fils et filles égarés de Litori à laquelle ils tirent de la paix pour le développement de cette province riche en potentialité. Nous n'avons pas besoin des tueries, nous n'avons pas besoin des barbaries mais nous avons besoin de sauver les vies humaines. Malheureusement, ici seront soignés aussi les victimes de ces barbaries. Je vous félicite et vous encourage à aller de l'avant. Et nous dans l'armée, on dit vouloir ses pouvoirs. Quand on veut, on peut. Malgré toutes les conditions difficiles dans lesquelles nous évoluons en Nitori, le possible n'est pas impossible. Il faut dire que l'inauguration de ce centre hospitalier intervient après celle du centre hospitalier Elikia, construit par un autre digne fils de Nitori. Depuis au Kassai, un lot de 590 colis du chanvre a été saisi et incinéré par l'armée au Kassai sous l'initiative du gouverneur de la dite province. Plus précisément, dans le territoire de Tchikapa, les faits s'est déroulés aux environs de 12h ce mardi 13 septembre au niveau du rang point 6h, rebaptisé rang point Fachi, devant tous les services de sécurité dans cette ville. Selon les commandants, ayant supervisé cette opération, c'est pour dénoncer cette mauvaise pratique et du comportement causé par la consommation de ces drogues. Nous cherchons à mettre de l'ordre et nous invitons les jeunes et la population de Tchikapa à la vigilance pour dénoncer tout militaire ou tout agent qui va se livrer à la vérité du chanvre. Il souligne que les mesures sont prises pour mettre la main à la police. De retour à Kinshasa, si les frais académiques à l'Institut supérieur de commerce IEC Kinshasa ont été légèrement revus à la hausse, ils auront été en application d'une recommandation du gouvernement et non sous une initiative du nouveau directeur général de cette institution, il s'agit du prof Émile Ngoï Kassongo. C'est un récit signé Samy Bossongo. Rumeur sur la multiplication par deux ou par trois du montant des frais académiques par l'actuel comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce IEC Kinshasa, elle n'est pas avérée du tout. Cette mise au point est du professeur Émile Ngoï Kassongo, le directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur, lors de l'interview accordée à la presse dimanche 11 septembre. Il y a eu juste un léger réajustement de frais académiques en application d'une recommandation du gouvernement. Réajustement consécutif à la prise en compte de l'inflation connue par les pays depuis six ans. À ce sujet, le professeur Émile Ngoï a clairement dit, nous citons, « Il s'agit d'un réajustement de frais académiques instruit par le gouvernement pour tous les établissements académiques et universitaires de l'État. Moi, je ne suis pas propriétaire de cet institut. Je ne suis qu'un mandataire soumis à l'autorité de tutelle. Et les étudiants consciencieux le savent et ne peuvent pas incriminer le comité de gestion que je dirige dès lors que même après ce réajustement, l'IEC garde le montant le plus bas en termes de frais académiques parmi tous les instituts supérieurs et universitaires de Kinshasa. Aucun établissement académique n'a de frais moins que nous. Je dis bien aucun. » Fin de citation. Pour éviter tout malentendu sur la question, le DG de l'IEC a assuré avoir organisé des rencontres avec outre les représentants des étudiants, les corporations, des professeurs, des syndicats, ainsi que le comité sortant et l'ensemble du personnel de l'IEC. Ces fausses rumeurs tentent de saper l'honneur du nouveau DG de l'IEC qui, en seulement six mois de travail, a produit un bilan élogieux, éclairant les auditoires, créant une direction générale à l'IEC et purant l'arriéré de février, entamant des réformes et dotant l'institution d'une centaine de machines. Le professeur Émile Ngoï a même déjà dévoilé le programme ambitieux de ses nouvelles réalisations pour l'IEC dès la nouvelle rentrée académique. Parlons sport à présent, dans plus que sept jours à compter, de ce mardi 13 septembre, les leopards de moins de 23 ans pour être au point en vue de préliminaires à aider la Coupe d'Afflée de la spécialité. Un match allé qui le mettra aux prises aux Éthiopiens à Addis Ababa avant de le recevoir au retour ici à Kinshasa cinq jours après. A cet effet, les sélectionnaires adjoints de fauves congolais, Papi Kimoto, s'est retrouvé avec 15 athlètes sur le 25 convoqué. Une première séance a été organisée, séance dite de prise de contact sous la houlette de Papi Kimoto, sélectionnaire adjoint de leopards, moins 23 ans. On continue avec les sports. La dernière réunion du vendredi 9 septembre entre la Fédération congolaise de football et la Ligue nationale de football porte ses fruits après avoir demandé à ces derniers de sursoir sa décision de lancer les championnats de la Ligue 1 le 16 septembre et la Ligue 2 le 1er octobre. Les comités exécutifs de la FECOFA, via sa Ligue sub-déléguée, prévoient le retour à la Ligue 1 d'ici au 1er octobre 2022. Une nouvelle rassurante quand on sait combien les clubs se préparent sans une boussole. Les cas du FC Santé-Lualupopo, qui a élu domicile au Maroc depuis le week-end dernier, ont vu de préparer une saison à double jeu. Le championnat national et la groupe de la CAF. Les cheminots sont à l'heure aisens, comme nous les montre cet élément de service de communication de Viette. Les cheminots sont bien entrés dans leur nouvelle phase de préparation à Casablanca, dans la partie ouest du Maroc, dans les conditions idéales. Le quartier général est il y dit, entre édifices et palmiers tous les 6 mètres, tout est bien choisi pour procurer un bien-être intense. Et si l'endroit invite à une douce oisiveté, les protégés du boss Jacques Yaboulakatoué ne sont pas au royaume shérifien pour ça. Ils sont là pour suer et pour cravacher afin d'arriver près au début du mois d'octobre, période prévue pour la phase allée du deuxième tour de la Coupe de la Confédération. La double séance d'entraînement programmée ce dimanche 11 septembre 2022 en est la preuve. Solide. Après un entraînement consistant en matinée, la bande d'apatoukabango a droit au déjeuner, suivie d'un repos bien mérité pour récupérer de l'énergie, de la force et pour permettre aux muscles endolorés de récupérer et de se reconstruire. A 15h30, direction le terrain du complexe Omnisport Sidi Mohamed, situé à une vingtaine de kilomètres de l'hôtel. Ici, sur la houlette du technicien malien Mohamed Magasouba, les jaunes et bleues ont bossé pendant près de deux heures. La joie et la bonne humeur étaient bien au rendez-vous. Voilà, ce journal est terminé, mais je vous rappelle les principaux titres. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, était en tête à tête avec le professeur Léon Gandou, ambassadeur de la RDC à l'Union africaine, ce mardi 13 septembre, dans son bureau, au menu, les questions diplomatiques. On a parlé également de la population de Bounagana, qui vit toujours dans la psychose, plusieurs mois après des intenses combats qui ont opposé les éléments de FRDC aux rebelles du M23 dans cette cité, les combats qui ont occasionné les déplacements massifs de la population dans les territoires de Routchouro. Et également, on a parlé du sport. Les léopards de moins de 23 ans ont sept jours pour être au point en vue de préliminaires à l'aider la Coupe d'Afrique de la Spétalité, un match allé qui le mettra aux prises aux Éthiopiens à Addis Ababa avant de le recevoir au retour ici à Kinshasa cinq jours après. Voilà, ce journal est complètement fini. Merci pour votre attention et merci à toute l'équipe rédactionnelle. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.